Lili, on a très peu de temps du coup parce qu'on est en retard, parce que Yves parle très bien, on a envie de l'écouter. Non mais je voulais vous parler de quelque chose qui ressemble un petit peu, ce sont les autos du cœur. Les autos du cœur, c'est exactement le même principe, c'est au Havre, mais c'est une association qui récupère des véhicules usagés dont les gens ne veulent plus, ils les remettent en état dans des garages et ils reproposent les voitures à la vente à des prix défiant toute concurrence. C'est ça, de toute façon on n'a pas inventé le concept, mais on a un système de fonctionnement je pense qui est pas mal, une rigueur absolue dans la gestion, beaucoup de facilité, comme on a grossi petit à petit, on a pu mettre au point notre modèle de gestion et on arrive à gérer ces 18 voitures sans aucun problème. Et bien bravo Yves, c'est génial, je rappelle votre site quand même pour les gens que ça intéresse, autosage.fr, auto au singulier, sage au pluriel. Voilà, vous avez une voiture dans le garage qui sert à rien, on peut en faire des machines à créer du bonheur. Il faut qu'elle roule encore. Oui, il nous faut des machines qui soient quand même en état. Mais même dans ce cas, je vous jure, il ne faut pas reprendre les voitures de Lily ou de Jeanne, parce que là il n'y a plus de train. On a fait quand même 170 000 kilomètres nos voitures, donc elles s'usent, donc il faut renouveler le parc quand même, il y a un problème. Et bien l'appel est lancé, si vous voulez aider Yves, écrivez-nous ensemble dans lundi.